On se retrouve sur ce plateau pour vous informer. L'actualité reste marquée par le dialogue politique en RDC. Le chef de l'État poursuit les consultations aux présidentielles. Après avoir reçu mercredi une délégation des sénateurs, Joseph Kabila a reçu ce jeudi les patrons de la presse, conduits par leur ministre de tutelle, Lambert Mende. Suivez. Malgré la multitude de délégations déjà reçues, Joseph Kabila prête oreille au quatrième pouvoir, celui qui a un contact permanent avec l'opinion. A l'honneur, les patrons des médias congolais, le SESAC et l'Union Nationale de la Presse du Congo. A la tête de la délégation, Kassonga Chilunde, président de l'Union Nationale de la Presse du Congo. Près d'une heure d'échange avec Joseph Kabila, un point de vue unique, pas de déclaration individuelle, c'est le président de l'UNPC qui livre le secret de la rencontre. Nous sommes venus à la source pour avoir l'information vraie, l'information juste. Et M. le président de la République nous a entretenus sur tout ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui dans le cadre des consultations. Et nous lui avons rassuré aussi que la profession UNPC était contente et apprécie cette initiative parce que nous estimons qu'il faut se parler. Il faut se parler pour que nous puissions avoir un apaisement, pour que les élections qui viennent se déroulent dans le calme. Enjeux électoraux, la période est plus que cruciale pour le pays. Les hommes et les femmes des médias devront jouer un rôle de premier choix, bien informer la population. Ils sont ici appelés à plus de responsabilité, mais dans la neutralité. La presse doit adopter l'attitude de neutralité, de positivité. La presse doit être une force qui travaille dans l'intérêt du pays. Ailleurs, vous ne pouvez pas entendre parler d'un journaliste qui ne vit pas dans son pays. Ça n'existe pas. A travers ses consultations, Joseph Kabila rencontre les préoccupations de toutes les couches sociales du pays et montre ici, à la face du monde, ses capacités de rassembleur pour consolider les acquis. Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa et patron de la presse, est avec nous sur ce plateau pour nous parler du contour de cet échange. Bienvenue. Merci. Alors, vous avez été aujourd'hui reçu par le chef de l'État en marge de ces consultations. Vous, patron de la presse, que peut-on retenir du message de cet échange ? D'abord, nous le remercions de nous avoir associés à cette démarche qui est nationale, parce que toutes les forces vives de la nation ont fait le défilé depuis la semaine dernière. étaient aujourd'hui au rendez-vous, les responsables de médias qui nous sommes, au niveau aussi de l'encadrement de l'UNPC national et au niveau de la vie de Kinshasa. Le message du président de la République était d'abord de nous tenir informés de l'initiative. Pourquoi cette rencontre ? Quelle est la nécessité ? Parce que nous qui informons la population, nous qui sommes entre la classe politique, la population et même les futurs dirigeants des élus probables au niveau de la députation, etc. Eh bien, nous devons savoir comment ça se passe. C'est pour cela qu'il nous a d'abord rappelé le rôle de médias que nous sommes, c'est l'encadrement de la population, l'information juste, mais également le patriotisme. Et mais notre pays, parce que ceux qui pensent souvent que le Congo est un théâtre, souvent des conflits, se trompent des cibles en utilisant les journalistes. Donc, c'était une façon de nous sensibiliser par rapport à cela. Mais nous avons également exprimé le besoin d'être bien accompagnés par l'État pour que nous puissions avoir l'accès à l'information, mais aussi mieux encadrer nos équipes avec aujourd'hui la migration vers la TNT pour que techniquement, la presse soit au rendez-vous. Alors, en tant que quatrième pouvoir, la presse joue un rôle de premier plan. Dans quel esprit comptez-vous travailler, justement, pour la tenue du dialogue national ? Un esprit, d'abord, des vérités, c'est-à-dire expliquer à la population les enjeux. Notre pays, depuis 2006, à chaque rendez-vous électoral, il y a eu toujours des violences. Des violences, parfois, instrumentalisées par des gens qui ont soit mal vécu la défaite, soit n'ont pas compris les enjeux, soit même que la presse n'avait pas bien joué son rôle d'encadrement de la population. Donc, cette fois-ci, nous anticipons pour jouer un rôle de prévention. Et je pense que, pendant toute cette période, nous allons essayer d'encadrer notre population, essayer d'encadrer aussi la classe politique avec des informations, mais également des émissions constructives par aller dans les sens, d'attiser les feux pour un Congo qui est encore fragile. Voilà. Merci, Jean-Marie Casamo, d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes président de l'Union nationale de la presse congolaise, ville-provence de Kinshasa, et patron de la presse Télé 50, bien évidemment. Merci beaucoup. On va reprendre la direction du Bandundu. Après la phase du Bandundu-ville, les consultations politiques se sont poursuivies ce jeudi dans la ville de Kikwit. En tête de ces entretiens, le gouverneur de cette province, Jean-Kamysen-Dou, suivez. Deuxième journée des consultations provinciales au Bandundu, les gouverneurs Jean-Kamysen-Doukoutouka a pris son bâton de pèlerin pour se rendre à Kikwit, deuxième ville de la province du Kwidou. Objectif, recueillir les avis et considérations de la population du Bandundu sur les dialogues. Pour cette deuxième journée, les gouverneurs Jean-Kamysen-Doukoutouka a pris l'angle avec les délégations venues d'Idiopha, Gungu, Goulungu, Masumanimba et Kikwit-ville. Il s'agit des confessions religieuses, à savoir l'église catholique représentée par son éminence l'évêque Édouard Mounou, l'église protestante, l'église de réveil, l'église kimbanguiste, la notabilité, les chefs coutumiers et traditionnels, les autorités politico-administratives, les associations, l'AFEC, les partis politiques de la majorité comme ceux de l'opposition, les groupes folkloriques, la lutte n'est pas exhaustive. Tous sont d'accord pour un dialogue franc et sincère, pour la paix, la sécurité et la stabilité de toutes les 26 provinces qui comptent la République démocratique du Congo. Même tard, dans la soirée, le gouverneur Jean-Tamitendou a expliqué les désidératats des représentants et la situation de toutes les couches de la population de Kikuit. On ne refuse pas les dialogues, on ne refuse pas aussi la main tendue. La main tendue du chef de l'État, je l'ai, je l'ai, à Kabangé, est acceptée dans le banc d'Hondou, mais à condition que ces dialogues ne profitent pas aux intérêts égoïstes et surtout des politiciens à mal de positionnement à déclarer les présidents de la société civile de Kikuit. Rappelons qu'après la ville de Kikuit, les gouverneurs sera ce vendredi à Kengé, ce qui est de la province du Congo, pour écouter les déclarations, les délégations, pardon, venues de Feshi, Kahemba, Kassongolunda, Popokabaka et Kengé-Ville. Depuis, la ville de Kikuit, Jean-Christophe Maléla pour Radio-Télé 50. Et Oukatonga, sachez que l'exécutif provincial de cette province a amorcé et lui aussi les consultations avec les différentes couches sociales en vue dans le dialogue national. Sur recommandation du chef de l'État, le président de l'Assemblée provinciale et le gouvernement du Katonga ont procédé au lancement des consultations en vue du dialogue national. Ce premier jour, près d'une vingtaine des groupes appartenant aux forces vives de la province ont été reçus et ont résumé l'essentiel de leur message à l'autorité en rapport avec la pertinence du dialogue, du processus électoral ainsi que de la nouvelle réforme administrative. Qu'en pense la société civile ? On a estimé que le dialogue est vraiment important et il est même incontournable. C'est ce dialogue qui va également résoudre pratiquement toutes les questions qui vont suivre le calendrier électoral ainsi que la question en rapport avec la réforme administrative. Mains points de vue pour l'église de reveille. Nous avons dit nous sommes d'accord pour les élections apaisées, démocratiques, mais dans un délai constitutionnel. L'église du Christo-Congo a abordé dans le même sens. L'église du Christo-Congo a fini par encourager la démarche des mises en oeuvre des réformes administratives à quelques conditions près que nous puissions rester dans le respect strict des termes constitutionnels et que certaines recommandations fassent l'objet d'un examen approfondi. L'armée du salut, la communauté musulmane, l'union des églises indépendantes, le corps enseignant, la fondation catonguise et le conseil provincial de la jeunesse saluent tous l'organisation prochaine d'un dialogue national à l'initiative du chef de l'Etat en vue d'aplanir les divergences sur les questions électorales et la réforme administrative au Katanga, les consultations se poursuivent avec d'autres co-sociales de l'intérieur avant l'élaboration d'un rapport détaillé à transmettre au président de la République. Autre chose à présent, la ville de Kikuit va accueillir du 8 au 15 juillet 2015 le festival international de Gungu. C'est ce qu'explique la présence de la présidente de ce festival, Anne-Marie Guizenga, ce jeudi chez le président de l'Assemblée nationale. Au sortir de l'audience, la promotrice du festival de Gungu a donné l'information de l'invitation lancée au président de l'Assemblée nationale en tant que notable de la province du Bandundu. Le président de la Chambre basse du Parlement, Obemina Kunjalanjoku, a donné son accord de principe pour sa présence au FESNAG. L'édition 2015 de ce festival va se tenir dans deux villes de la province du Bandundu, notamment Kikuit et Gungu. Elle connaîtra la participation de plusieurs artistes nationaux et internationaux et sera caractérisée par la décoration des trésors, des spectacles qui vont certainement émerveiller plus de mille spectateurs qui vont y prendre part. Ça fera maintenant au Bandundu, à Kikuit et à Gungu. C'est pour ça que je suis venu inviter l'honorable pour qu'il y ait un peu voir ce qui se passe là-bas. Vraiment, il était très content de ce qu'il sera là. C'est pour du 8 au 15 juillet 2015. Depuis sa création, le FESNAG a été organisé dans d'autres provinces de la République avec succès et l'édition de cette année revêt un caractère spécial avec l'organisation des colloques sur différents thèmes par des professeurs d'université. Il se présente donc comme le miroir de la culture congolaise. Améliorer la participation des jeunes dans la prise de décision, renforcer le dialogue intergénérationnel et la lutte contre le terrorisme en Afrique, c'est en tout cas l'essentiel du plaidoyer de la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse. Tout récemment à New York, Francine Mouyumba a mené cette démarche auprès des autorités américaines lors de la réunion de haut niveau à l'Assemblée des Nations Unies. La rencontre portée sur la célébration du programme mondial pour la jeunesse adopté par les états membres de l'ONU en 1995. Sur invitation de l'envoyé du secrétaire général de la Nations Unies pour la jeunesse, la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, Francine Mouyumba s'est rendue à New York. Accompagnée de son vice-président pour l'Afrique de l'Ouest, le Nigérien Aliu Umaru, elle a participé à la réunion de haut niveau sur la jeunesse à l'Assemblée générale marquant les 20 ans d'application du programme d'action mondial pour la jeunesse, programme adopté par les états membres de l'ONU en 1995. L'événement réunit ses nombreux ministres de la jeunesse et les délégués des jeunes aux côtés du secrétaire général de l'ONU. Ce dernier, qui durant les travaux, va axer son mot sur plusieurs points. Ce, en exhortant les gouvernements à redoubler d'efforts pour mettre en œuvre le programme d'action mondial pour la jeunesse dans le cadre du nouveau programme de développement pour l'après-2015, les encourageant à inclure des jeunes dans les délégations qui se réuniront pour le sommet de septembre. Une assertion qui va dans le même sens du plaidoyer de la présidente de la jeunesse africaine, qui elle aussi soutient cet appel en plaidant pour l'amélioration de la participation des jeunes dans la prise de décision. Dans son speech, elle a aussi appelé la communauté internationale à agir contre les atrocités commises par des groupes terroristes tels que Boko Haram, Al-Shabaab, y compris la LRA, les FDLR et l'ADF en réplique démocratique du Congo. Après New York, cap sur Washington avec à la clé plusieurs rencontres importantes, notamment au département d'État où elle a échangé avec la commission chargée de l'immigration et la migration, mais également la commission chargée du genre et la santé. Sur la liste des entretiens, l'on note également les échanges avec les responsables du programme YALI du président Obama pour les jeunes africains. À la Banque mondiale, elle s'est entretenue avec plusieurs départements toujours au profit de la jeunesse africaine, notamment en rapport avec le soutien aux jeunes entrepreneurs, l'éducation, surtout des jeunes filles et le développement de mécanismes de soutien de la Banque mondiale toujours au profit des jeunes africains. Dans l'actualité également, c'est la rencontre ce jeudi entre les membres des ONG de promotion et de défense des droits des personnes atteintes d'albinisme avec les membres de l'agence du système des Nations Unies, le représentant des membres du gouvernement et même le public venu rehausser leur présence à cette cérémonie. Eh bien, une rencontre qui rentre dans le cadre de la célébration le 13 juin de la première journée internationale de l'albinisme décrétée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre dernier. C'est à travers une pièce de théâtre que les organisations de droits de l'homme en collaboration avec le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC ont bien voulu célébrer la première journée internationale de l'albinisme ce jeudi à Kinshasa. à Kinshasa.